C'est Aura Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par la situation à la pompe dans les différentes stations de service. Sachez que les sociétés pétrolières ne sont pas en pénurie. La livraison se fait à la pompe comme d'habitude. Ce sont les propos des responsables de ce secteur lors de la rencontre avec le directeur général de Bruxelles, Erlein. Reportage. Kinshasa n'est pas en manque de kérosène. Les sociétés pétrolières qui approvisionnent les compagnies aériennes opérant en RDC en kérosène continuent à servir comme d'habitude la quantité de ce produit à ces différentes compagnies. Confirmation faite par les responsables de ces entreprises au cours d'une réunion ténue le 24 août 2022 avec le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu et le vice-ministre de transport Marc Ekilali Kombo. Une rencontre qui fait suite à l'annulation du vol Bruxelles Erlein du 22 août 2022 à Kinshasa. Démenti apporté tout de suite par le directeur général de Bruxelles Erlein. Je confirme que le vol de lundi du lundi 22 au départ de Kinshasa a donc été annulé pour des raisons opérationnelles. Contrairement à ce qui a été annoncé par la suite dans la journée d'hier, il s'agissait d'un vol, donc le vol de lundi. Et également aujourd'hui lors de la réunion, il en est ressorti que les autres vols de Bruxelles Erlein ne sont pas en danger. Du côté CEP Congo et ministère des hydrocarbures, le kérosène est servi à toutes ses compagnies. De nouveaux navires arrivent dans quelques jours en RDC pour approvisionner le pays avec le kérosène. Il y a un comité de régulation qui existe au ministère des hydrocarbures qui organise l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et donc je vous rassure que cet organe de régulation a bel et bien prévu un tanker qui est annoncé en début du mois de septembre en République démocratique du Congo avec du jet A1, c'est-à-dire le carburant qu'on utilise pour les avions. Le gouvernement congolais travaille d'arrache-pied pour assurer la population à ce propos. Le programme 145 territoires au cœur des échanges entre le deuxième vice-président du Sénat et le gouverneur du Nord-Bangui. Il y a le programme de 145 territoires pour booster le développement des provinces et permettre un bon décollage des entités territoriales décentralisées. Visionnaire, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoumate Mungonde-Mossay, reste convaincu que le développement du Grand Équateur dépend de l'implication de chaque fils et fille. C'est l'une des raisons fondamentales de la rencontre entre les gouverneurs de quatre provinces qui composent le Grand Équateur. Après avoir pris les bâtons des commandements de la province du Nord-Bangui, Malo Dingamobutu, nouveau gouverneur élu, s'érange derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine-Ségué de Chilombo, pour redorer l'image de sa province. Il a dit au deuxième vice-président du Sénat et notable du Grand Équateur, honorable Sangoumate Mungonde-Mossay, chez qui il est venu se ressourcer et s'inspirer de son expérience. Le projet des 145 territoires est la bienvenue dans toutes nos contrées, dans toutes nos provinces. Le président de la République a donné la nouvelle dynamique et nous allons pouvoir surfer et profiter de cela tout au courant des prochaines semaines pour nos différentes provinces. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, nous partageons les mêmes idées. Le gouverneur qui a un peu plus d'expérience que moi a été également là pour m'encadrer. Avec les gouverneurs du Sud-Bangui, des problèmes prioritaires touchant aux infrastructures, agriculture et électricité ont été évoqués. Le Grand Équateur doit envoyer un signal fort au reste des provinces. Le numéro 3 du Sénat a invité ses visiteurs d'accompagner le président de la République en ces moments précis où la RDC subit l'agression de la part du Rwanda sous couvert du mouvement M23. A Kinshasa, le quartier d'Ombosco à Mongafoula n'est pas en reste face au projet Chile Gelu. Les travaux de démolition se font ci et là dans ce quartier de la capitale. Nous sommes dans le quartier d'Ombosco à Mongafoula où l'avenue de la Révolution a été réhabilitée par les ingénieurs de l'OVD. Ces derniers avaient par la même occasion construit les ouvrages d'assainissement pour épargner cette route de stagnation des eaux usées. Lesquels travaux ont exigé de l'OVD de raser les clôtures de quatre parcelles. Celles-ci envahissaient les emprises de la route et empêchaient de ces faits l'exécution des travaux. Voilà qui avait amené l'entreprise à récupérer ainsi près de deux mètres carrés sur chaque parcelle. Aujourd'hui, les murs ont été de nouveau construits par l'OVD qui a pris soin d'échanger les données de leur titre de propriété perpétuelle. Les propriétaires de ces parcelles ont été surpris agréablement de réceptionner leurs documents parcellaires des mains de l'ingénieur Kalonda. On était inquiets, nous venons de récupérer nos documents, nous disons merci à l'OVD. Notez qu'un accord a été conclu à l'issue d'un dialogue social mettant autour d'une table l'OVD, les bénéficiaires et les notables du quartier d'Ombosco. Ils ont tous remercié le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga Tamboué. Toujours au chapitre des infrastructures, la nécessité de réhabiliter la route nationale Kinshasa-Bachamba, le ministre d'Etat des ITP Alexis Guissaro a répondu aux différentes questions. Ils ont évoqué des questions d'infrastructures routières, notamment la nécessité de réhabiliter la route d'intérêt économique de Tchikapakalongi, la finalisation des travaux sur le pont Tchikapa, l'amélioration de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Bachamba et aussi la route Kamwisha-Kananga. A toutes ces questions, le ministre d'Etat Alexis Guissaro a réagi positivement. Je suis sorti satisfait de tout ce que j'ai reçu comme information ici. Nous avons parlé de la route Tchikapakandjaji, une route d'une importance capitale. On est tous tombés d'accord sur le besoin de travailler sur cette route et d'identifier les traîneurs nécessaires qui seraient intéressés. Il y en a déjà d'ailleurs. Nous avons abordé la question du pont Tchikapak, dont la construction est terminée et qu'il ne reste plus que la rampe des sorties pour la finalisation des travaux. Promis à la population lors de l'inauguration du pont Kassai, la construction d'une passerelle pour traverser le tuyau des desserts d'eau, le ministre d'Etat Alexis Guissaro a annoncé la bonne nouvelle au gouverneur PME. Ce problème-là est résolu à ma très grande satisfaction et je pense que je peux dire à la main sur le cœur à la population du Kassai qu'ils ont intérêt à remercier le président de la question. D'autres projets d'intérêt social seront exécutés dans un bref délai. Et puis cet atelier de renforcement de capacité organisé par la BSECO, atelier qui vise à renforcer les capacités des travailleurs des différentes structures opérantes dans les infrastructures. C'est pour renforcer les capacités des agences locales d'exécution dans la mise en œuvre et la gestion de conventions signées avec le bureau central de coordination que cet atelier a été organisé. Cette activité intervient six jours après la signature de convention par ces agences qui auront la charge de construire et réhabiliter 189 écoles et 124 centres de santé à travers le 48 territoires d'intervention du BSECO. Après cette séance de renforcement de capacité, ces agences pourront se déployer sur le terrain pour démarrer les travaux, a déclaré le directeur général du BSECO Jean-Mandy Moulumba. A partir de la semaine du 29 août, les élèves vont se déployer sur le terrain pour lancer les travaux dans les 48 territoires d'intervention du BSECO. Au terme de cet atelier qui s'est penché essentiellement sur la gestion opérationnelle de contrats, les activités de sous-traitance, la présentation de factures et les contrôles financiers les représentants des agences locales d'exécution se sont dit à être renforcés par les éléments de connaissance fournis par le BSECO. Je remercie BSECO pour cette formation parce que ça nous a donné vraiment le coup de comment nous devons travailler sur le terrain. Nous avions été éclairés sur les procédures prévues par le BSECO et je l'estime bien que ça sera transparent. Le BSECO est l'une des structures d'appui au développement retenue par le gouvernement congolais en vue de mettre en oeuvre le programme de développement local de 145 territoires, une vision du président de la République, Félix Tshisekedi, pour réduire les inégalités sociales et améliorer les conditions socio-économiques de la population à partir de la base. Le territoire de l'Omela dans le Sankoro a bénéficié d'un pont de 90 mètres qui rentre dans le programme sino-congolais. La mise en oeuvre de ce projet a été accompagnée de deux ouvrages à caractère social, à savoir une école technique et un hôpital. Les deux rives de la rivière Lomela sont franchissables désormais grâce à un pont de 90 mètres de portée jeté sur cette rivière du territoire de Lomela dans la province du Sankoro. Ces ponts qui connectent le quartier Kalunga et le Pongo viennent d'être réceptionnés et versés au patrimoine des infrastructures routières de la République démocratique du Congo. Lors de l'échange avec l'administrateur du territoire, le chef de la délégation Marco Tuakamba a expliqué à l'AT le vœu de la délégation de le voir participer à cette réception de trois ouvrages, à savoir les ponts, l'école technique et l'hôpital. Une participation pour plus d'appropriation a-t-il précisé. La mission a procédé aux essais de chargement du pont au moyen d'un camion de 7 tonnes chargé de 300 sacs de ciment. Par la suite, la mission s'est intéressée aux éléments sociaux d'accompagnement du projet. L'école technique de 6 classes avec des sanitaires. Il contient aussi trois locaux pour la direction, la salle des enseignants et la salle des matériels didactiques. L'hôpital moderne est subdivisé en trois. Il y est prévu une immense salle d'hospitalisation de 20 lits, une partie administrative et des consultations, une manque des sanitaires et quelques autres services utiles. Avec cette dotation, l'Omela passe en avant de certains autres territoires en termes d'infrastructures utiles. Et puis le ministre de l'Aménagement du territoire, Guilwando Mboyo a regagné Kinshasa après un séjour à Bombay. Les points sur la mission du ministre d'Etat dans ce reportage de Dien Balaka. Le ministre de l'Aménagement du territoire a regagné Kinshasa le mercredi dernier dans la soirée après un séjour de plus de 24 heures à Buende dans la province de La Chuapa. Maître Guilwando Mboyo vient de lancer l'atelier sur le développement à la base de 145 territoires PDL. A son arrivée dans cette province, Maître Guilwando Mboyo était accueilli chaleureusement par les filles et fils de Buende, membre du comité stratégique de pilotage des PDL et un de l'IDER de La Chuapa. Il a aussi matérialisé à travers le lancement de l'atelier la vision du chef de l'Etat qui tient au développement de cette province longtemps oubliée. Je m'en permets de rendre un bureau à hommage à Son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, Mélix Antoine Tsekeli-Turmon, chef de l'État, dont l'université éclée et la vision anthropocentrée place le bien-être du peuple angolaire au centre de l'action gouvernementale. Sous la direction magistrale de Son Excellence, M. le Président du Chant du gouvernement, Jean-Michel Chalancourt de Kenya, que je l'honore le représenter au présent atelier de l'annoncement du programme de développement local des cinq anciennes victoires de la province de La Chuapa, expression éloquente de la détermination du gouvernement de la République à travailler activement pour l'amélioration effective des tentables de conditions de vie des populations. Grâce à ces programmes ambitieux, lancés totalement par le gouvernement, dont l'exécution est confiée aux PNUD. La province de La Chuapa a indiqué que nos ministres d'Etat subira une transformation fondamentale de ces infrastructures au travers des investissements et interventions programmées. La réussite de ces projets passe également par l'implication de la population de La Chuapa, d'où l'appel de M. Guy Luando à toutes les forces vives de la province de s'approprier de cette initiative du chef de l'État pour le développement de la province. Clôture de l'année de formation 2021-2022 à l'École nationale de finances et ouverture de la session 2022-2023. À cette occasion, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a remis le diplôme après la proclamation des résultats dans cette école d'excellence. Rikin Tuziloia. Offrir à la République démocratique du Congo un nouveau type de gestionnaire des finances publiques avec un profil réquis, telle est la mission primordiale assignée à l'École nationale des finances NF qui vient de mettre à la disposition du pays plus de 260 cadres formés pendant trois ans en budget et comptabilité, impôts directs et indirects, ainsi que les douanes et axes. Ceux après délibération par les jurys de 268 candidats sous la présidence du secrétaire général aux finances, Bittasi Mouabaye Christophe, président du conseil d'orientation de l'ÉNEF. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a clôturé l'année de formation 2021-2022 doublée de l'ouverture de la session 2022-2023. Il a tenu à féliciter le staff de l'ÉNEF pour le respect du calendrier. Je voudrais féliciter l'École nationale des finances et ses dirigeants, ainsi que l'ensemble de la population étudiante, pour avoir réussi ce pari en tenant les délais en ce qui concerne le respect de l'année scolaire. Je réitère ma position de l'État congolais de ne recruter que les agents des administrations, des finances et du budget, tant au niveau national que provincial et local, ayant le diplôme de graduat et âgé de 40 ans. De plus grandes distinctions, de nombreuses distinctions et satisfactions pour cette session, le directeur général de l'ÉNEF, Jean-Paul Niembo Tampakagna, est l'homme le plus heureux. Cette cérémonie a été ponctuée par la remise des diplômes aux lauréats, par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui entourait entre autres le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoua Namaposo, et la directrice générale de la DGDA, Kawanda Walom, Jeanne Blandine. Les lignes hautes tensions de la SNEL menacées par des têtes d'érosion à hauteur de la ville de Mbanzangungu, dans le Congo central, les travaux de génie civil ont été lancés par la SNEL pour maîtriser ces têtes d'érosion. Yvette Makoutima. D'un franc à un autre, les travaux de lutte anti-érosive entrepris par SNEL SA à Mbanzangungu, province du Congo central, entraient dans sa phase décisive. Création des bassins de rétention d'eau à travers un remblayage séquencier des ravins, le sol argileux rempli pour solidifier celui-ci, bambou et autres vétivaires sont mis en contribution pour empêcher la chute brutale des eaux. Les délais par rapport à notre planification et d'ailleurs nous attendons que la saison des pluies revienne pour que nous puissions finir définitivement les travaux de la sécurisation en plantant des vétivaires, les bambous chinois sur des érosions sur lesquelles nous avons travaillé afin que la pluie puisse nous aider à faire germer rapidement ces plantes. Nous pouvons dire à l'opinion que les craintes que nous avions au mois de janvier, février et même avril avant le début des travaux sont totalement derrière nous. Nous continuons à travailler pour la sécurisation de ces puits-là. Les équipes des SNEL-SA appuient sur l'accélérateur et tout porte à croire que ces érosions qui menacent les outils de transport de l'énergie électrique des SNEL-SA seront maîtrisées. Cela n'est fait l'ombre d'aucun doute. La SNEL-SA dispose à l'heure actuelle de moyens pour protéger ces lignes. Il faut bien entendu en faire davantage. Le mouvement de grève décrété par le professeur de l'université de Kinshasa est maintenu. Ils ont manifesté cette détermination au cours d'une assemblée générale organisée le mercredi 24 août dernier au siège de la Pukin. On en parle dans ce reportage de Grasse Maosso. Les professeurs de l'université de Kinshasa se sont réunis ce mercredi 24 août 2022 en Assemblée générale extraordinaire en fait d'évaluer l'évolution de la grève décrétée le 20 juillet 2022. Après examen, débat et vote de participants, les décisions ci-après ont été prises. La grève est métenue. La prochaine évaluation aura lieu le 7 septembre 2022. Faites à Kinshasa le 24 août 2022. Pour le comité exécutif, le professeur Pafil et Koumbalissem, secrétaire trésorier. Le professeur ordinaire, David Eloubo-Yambé, le président. À la centrale électorale nationale indépendante, le débat sur le processus électoral se poursuit. On en parle avec Tétisamba. La commission électorale nationale indépendante a pris sur l'accélérateur pour la réussite des élections en 2023. C'est dans ce cadre que Gérard Bissambo, membre de la plénière de la centrale électorale, a éclairé l'assistance sur les garanties de transparence dont doit faire preuve l'institution chargée d'organiser les élections. Gérard Bissambo était au milieu d'un panel de quatre intervenants, dont deux députés nationaux et une experte électorale, le mercredi 23 août 2022, au Pullman Hotel. Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ? C'est le thème de ce débat auquel Gérard Bissambo a participé. La CENI, actuellement, travaille sous le mode de la transparence, du professionnalisme, de l'intégrité électorale. C'est tout à fait important. Nous savons que nous sommes appelés à organiser des élections qui soient de transparence, crédible, intègre. et arriver à intégrer la dimension de l'équité que la loi comporte déjà, renferme déjà, bien qu'il faille faire plus, de telle sorte que, par ce comportement, ces pratiques, nous puissions rendre des élections qui soient transparentes et qui amènent l'apaisement et la paix. Différentes interventions ont été enregistrées, notamment celle du directeur pays d'Internous, Karim Bernard Bende, et de la directrice générale de l'Institut républicain international. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, était devant les cadres et membres de son parti à Beaumar. Au menu de leurs échanges, les enjeux politiques de l'heure et le rappel à l'ordre au sein du parti, Alain Bicay. Le séjour du secrétaire général de l'IDPES dans la ville de Beaumar n'était pas de tout repos. Le numéro 1 de l'IDPES, Augustin Kabouya, était devant les cadres et membres de son parti, venus nombrer pour l'écouter. Une occasion pour Augustin Kabouya de remercier ses interlocuteurs pour leur attachement aux idéaux du parti et leur soutien sans faille au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Sur un ton ferme, Augustin Kabouya a apprécié le respect de l'ordre public et de la hiérarchie du parti présidentiel. Concernant les enjeux politiques de l'heure, le patron de l'administration de l'IDPES a exhorté à l'assistance à se préparer pour les échéances électorales de 2023. Question de doter le parti, la majorité au niveau national et provincial pour lui permettre de bien appliquer son projet de société Le Peuple d'Apport. Vous devez vous organiser. Mais l'eau, ce qui est au bien à l'élection, puisque à 2023, on a élection Écosala, 8% d'emblancement Écosala. On a un réseau social et comme un domaine réservé à la bataille de PES. Au final, on a un moment donné, il y a un débat contradictoire, on a un parti, le sous-souf, 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 en quête des positionnements. La production de manioc raciemment par les populations hectares, compris dans les trois bassins de production de manioc sélectionnés sur l'ensemble du pays. La Banque africaine de développement finance le projet à travers la CAPUDC à hauteur de 52 millions de dollars américains. Mais c'est la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tuseguédi-Chulombo. Dans son sens, en tant que visionnaire, il avait pensé à ce projet depuis 2020. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a instruit de pouvoir réaliser la substitution de la farine panifiable du manioc, c'est-à-dire le remplacer de plus en plus au blé pour essayer d'injecter des devises dans l'économie nationale, mais également assurer la sécurité alimentaire. Une réalisation du projet qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tuseguédi, et réjouit les populations du Congo central. Ce projet a tout le moins le mérite d'améliorer les conditions de vie des Congolais de cette partie de la République démocratique du Congo. Lancement de la foire sur l'utilisation des foyers améliorés et du gaz à pétrole pour plus de détails dans ce reportage que nous propose Iverson Kabouba. Stopper la déforestation s'est contribué à la lutte contre le dérèglement climatique. La foire d'exposition sur la prison propre qui s'inscrit dans une approche pédagogique sur l'utilisation accrue des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié vient de diminuer la pression de la preinte carbone sur la biodiversité. Au cours du lancement de cette foire par femme des médias pour la justice au Congo qui milite pour l'autonomisation de la femme et c'est à présence de la représentante de la vice-première ministre de l'environnement le délégué du représentant pays du PNID Joseph Oji a fait savoir que l'usage du bois énergique constitue la deuxième cause des déforestation en RDC contribuant ainsi au réchauffement climatique. L'environnement est un aspect très important dans la vie humaine. Soit on prend un très bon soin de l'environnement et nous tous nous vivons ou bien nous méprisons l'environnement et nous tous nous périssons. Cet événement aujourd'hui ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire en tant qu'une agence en collaboration avec le gouvernement et le peuple de ces pays pour soutenir l'environnement à travers l'énergie propre qui sont propres comme nous avons mentionné ici. Organisé à la 7ème rue limitée sur la place commerciale cette fois ira jusqu'au 31 août 2022 et des panels de formation sur le mode d'usage de rechauds à gaz sont prévus. Et nous allons terminer par ce culte d'action de grâce que nous propose la réalisation. C'est une délégation des églises autochtones congolaises composée de plus de 15 regroupements religieux conduits par l'archevêque Euradi Ben Kaleb autour du conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Réligieuses M. Teyo Tchilumba. N'étant pas associé aux huit confessions religieuses traditionnelles qui composent la plateforme des confessions religieuses de la République démocrate du Congo le regroupement à l'occasion de cette rencontre portée au Savoie. Que nous l'église autochtone on se voyait abandonnés et nous ne sommes pas dans des six genres du pays au moment où nous sommes nombrés à part les huit confessions religieuses et c'est pour ce que là nous nous sommes réunis pour venir aussi consulter l'autorité par rapport à notre situation des églises autochtones. Il s'agit des religions anciennes comme la communauté massamboukédiste Tata Honda les Bangunza la piscine de guérison par Jésus Christ Le mémo remis entre les mains de M. Teyo Tchilumba qui de son côté a promis de le soutenir et les intégrer dans les activités et campagnes de prière pour la nation sera sans doute parvenu au chef de l'État Félix Antoine Tchilumba Demande au chef de l'État de nous recevoir aussi ça c'est le demande et que les églises des centenaires qu'ils s'expriment aussi librement devant lui pour qu'ils connaissent aussi leurs idées pour que les chefs aussi des églises autochtones puissent échanger avec lui parce qu'elle est père de la nation congolaise Existant depuis deux ans jour pour jour la structure dénommée Association des églises des éveillés du Congo ACGCO a réaffirmé son soutien au chef de l'État pour la bonne gouvernance du pays et les échéances à venir C'était plutôt la délégation des églises autochtones qui a présenté la situation de leur église au conseiller du chef de l'État Madame, Monsieur vous l'avez compris c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal nous vous disons merci de nous avoir suivi ce journal a été réalisé par Atasha Kimbembi Machini et Mamita Bongulo accompagné de Pesho Mubenga et Yakasongo la partie technique était assurée par Guylain Mukoko Gabi Konga le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30 dans une présentation de Georges Frédéric Zibou Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivi excellente suite de programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada